bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congolais vous nous suivez département à république démocratique du congo mardi 7 novembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue monsieur christophe mouissa bonjour et bienvenue chez nous ce matin bonjour messieurs les journalistes merci de l'invitation un jeune congolais vous êtes mousalindou on peut le dire comme ça oui bon les mousalindou dans les termes beaucoup plus vulgaire on les appelle les patriotes dans les soirs il est de tanzanie et de kenya bon pas forcément les groupes armés mais au fait ce sont des jeunes résultats qui se sont manifestés qui sont motivés par la défense de leur pays et du coup c'était non aujourd'hui qui gagne un peu de succès à travers les pays d'autant plus que ces jeunes là ils se battent effectivement comme les jeunes ukrainiens comme les jeunes israéliens et voilà ils sont en train de défendre leur pays ils ne peuvent pas être à utiliser les groupes armés ou des miliciens comme on pourrait le prétendre vous êtes vous mousalindou vous ne l'êtes pas bon en tout cas par rapport à ces péjoratifs qu'on a déjà collé à ces jeunes on peut se dire aujourd'hui que tout congolais mousalindou donc si je suis congolais vous êtes mousalindou non armé alors je dois également m'approprier ou soit mais vanter d'être véritable mousalindou un véritable patriote on n'est pas armé on n'est pas armé parce que vous savez avec les termes ouazalindou il y a trois tendances qui regorgent ces termes là ouazalindou la première tendance au fait ce sont des jeunes de goma du territoire des massissies de rouchourou et de niragongo qui se sont dit qu'ils s'en ont marre avec l'humiliation des multiples agressions du rwanda et de l'ouganda et du coup lorsque le président de la république avait fait un appel à la formation de groupes de vigilance ces jeunes se sont dit que c'est déjà une opportunité pour essuyer les pour essuyer cette honte c'est ridicule qui nous avait toujours été infligé par ces petits pays le rwanda et l'ouganda qui fomente plusieurs rébellions dans notre pays et ils ont vu que c'était une occasion pour et de s'enrôler ou soit et de se mobiliser pour aller enfronter cet ennemi en face tellement qu'ils connaissent son mode opératoire ils connaissent ses stratagèmes ils connaissent presque tous et toutes les alibis qu'avance l'ennemi et du coup c'était vraiment une opportunité pour ces jeunes en disant nous allons nous ranger également derrière nos forces armées et nous allons combattre cet ennemi tellement que nous la maîtrisons très bien ça fait plus de 20 ou 25 cas que nous nous vivons sous cette situation ici et c'était pour eux véritablement le moment de se dire nous nous allons aider nos forces armées à pouvoir bien identifier l'ennemi son mode opératoire mais également ses stratégies de combat la deuxième tendance au fait c'était des groupes qui étaient déjà constitués portaires des armes qui freinaient l'envahissement des étrangers l'agression au fait rwandaise et ogandaise qui avait pour but la conquête des terres au congo des champs mais également la délocalisation des populations locales ce qui a causé un certain exode de rirad dans les territoires de massis et de rujuru ou les autres les communautés autochtones se sont vus être déplacés de leur zone et on y avait installé d'autres communautés et il ya des groupes de jeunes qui se constituaient depuis un bon un bon bout des temps qui se sont dit nous on n'est pas d'accord avec cette politique d'invasion expansioniste comme les rwanda et l'uganda ne les ont jamais cassé et ils se sont dit nous nous allons constituer un groupe d'autodéfense et nous prendrons si possible les armées y aura bien qu'ils n'en ont ils n'en ont pas parce que le congo ne produit pas des armes et aucun de ces pays autour de nous ne produisent des armes alors et ils se sont constitués avec les moyens de bord pour organiser une certaine résistance face effectivement à l'agression ou à l'investissement de l'ennemi et la troisième et la dernière tendance effectivement c'est cette secte messianique ou cette secte et doctrinal de wazalendou qui se bat pour trois choses premièrement c'est l'indépendance spirituelle c'est l'indépendance sociologique l'indépendance économique et l'indépendance politique raison pour laquelle vous avez vu lors des récentes manifestations ici ils se sont battus contre la monisco et toutes les organisations non gouvernementales étrangères ou internationales pour qu'effectivement nous puissions nous rassurer d'avoir un pays véritablement indépendant c'est le plan culturel c'est le plan politique c'est le plan spirituel et c'est le plan économique d'accord merci mesdames et messieurs vous suivez c'est congo live je vous rappelle que nous sommes les mardis alors mais c'est christophe fifo nous avons plusieurs c'est déjà développé tout au long de cet entretien on commence par cette actualité nous avions suivi messieurs blinken qui est le secrétaire d'état américain il s'est entretenu avec le président à qui c'est qu'est dit et qu'un gamme est donc le paysan congolais et celui du rwanda mais en tout cas l'américain s'est entretenu séparément avec ses deux chefs d'état afrique et respectivement ceux de la rbc comme je l'ai dit je sais qu'elle dit qu'un gamme et du rwanda il faut dire en tout cas que blinken en tout cas discuter de la situation instable et d'elle et de l'aggravation de la crise humanitaire les lots de la frontière entre la rdc et les rwanda blinken a plaidé par ailleurs en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays et à exhorter chaque partie à prendre des désirs pour désamorcer la situation notamment en retirant les trompés de la frontière comment analyser cela moi je pense qu'il ya beaucoup d'émissions un grand ballet diplomatique qui est en train de se faire si le sujet de la république démocratique du congo et aujourd'hui blinken c'est comme s'il jouait au bon office entre les deux pays qui sont sous tension depuis près de deux ans aujourd'hui et moi je pense que c'est des bonnes guerres parce que comme je l'ai toujours dit qu'aucune organisation internationale aucun pays du monde n'est pas demandé aux états de faire de se faire la guerre ça ne peut jamais exister mais malheureusement on a déjà constaté que beaucoup d'organisations beaucoup de personnalités mondiales joue beaucoup plus à l'hypocrisie joue également à la complicité parce que même l'inquiéter qu'il est en train de le dire là il a une position propre à lui et cette position nous la connaissons c'est soutien indirect et vis-à-vis du rwanda parce que lorsque les terroristes sont en train d'attaquer les les hamas gaza et l'ukraine au niveau au niveau de l'occident il ne demande pas qu'il y ait dialogue entre les états certainement que toutes les guerres doivent nécessairement finir par les dialogues mais la guerre du congo ici en tout cas ce n'est plus une guerre conventionnelle comme on peut les prétendre c'est un état qui est agressé et lorsqu'on est agressé on est en guerre on est en droit de faire ce qu'on appelle la légitime dévance et d'appliquer ce qu'on appelle les principes de réciprocité pour se rassurer qu'on est entré de protéger ses citoyens pour se rassurer qu'on est entré de défendre l'intégrité de son territoire mais également assurer la protection et la sécurité des populations ainsi que leurs biens mais pour les cas du rwanda en tout cas ils sont ils sont ils sont mieux placés pour connaître les agissements et les velléités expansionnistes du rwanda qui n'ont jamais caché ou jusqu'aujourd'hui parce que vous avez suivi un certain moment le président kagame au béné qui s'est dit que non à la conférence de berlin déjà s'était trompé pour retracer les frontières c'est à dire il a dit ouvertement que la région du kivu qui n'ont jamais caché les intentions d'envahir appartenait d'une manière indirecte au rwanda ce qui est faux et archi faux par contre c'est kagame qui ne maîtrise pas l'histoire de l'afrique ou de la sous-région parce qu'à l'époque de la colonisation le congo régnait sur les rwandais et les rwandais c'est ce qu'on appelait congo rwanda ougande c'est après que la belgique a cédé le rwanda au mais des allemands mais toute cette région du rwanda ici appartenait aux communautés autochtones ici notamment les royaumes de baoundé les royaumes de bahavou qui effectivement habitait en réalité c'est ce territoire là aujourd'hui avec l'évolution du temps mais également des événements kagame se retrouve un homme les plus malheureux de la sous-région parce qu'aujourd'hui je doute fort que s'il quitte le pouvoir il va laisser les peuples rwandais d'azine qui étudie de vivre avec les autres communautés de la sous-région donc bliken également il doit consulter l'histoire et il doit également dire à son à sa marionnette monsieur paul kagame que les congolais ne sont pas prêts à céder même pas un seul centimètre de leur état en tout cas c'est ces guerres qu'ils ont qui ils ont pu alimenter dans la région du kivou ne vont que se solder sur un échec patent parce que en tout cas la victoire est de notre côté et la bible même l'a dit qu'ils soient maudits tout celui qui franchira la frontière de ses voisins on a suivi le ministre des affaires étrangères rwandais messieurs viens sa bureau ta qui appelle le gouvernement congolais au dialogue avec l'air avec l'em23 pour résoudre les conflits en cours non je dois d'abord préciser une chose que le congo n'est pas en guerre avec les 23 le congo est en guerre avec les rwandais parce que effectivement dans les sommets de l'ouanda c'est les rwandais qui a pris les engagements de signer ce qu'on a appelé les cc les faits et aujourd'hui on est en pleine guerre ouverte contre les rwandais parce que c'est c'est lui effectivement qui parle les terroristes dit un 23 et c'est lui qui joue et qui se présente dans tous les sommets dans toutes les grandes réunions si les plans sécuritaires et de la situation de la de l'est et de la rdc et aujourd'hui heureusement les institutions de la rdc ont trouvé un antidote ou un mécanisme de protéger la population ainsi que l'air bien malheureusement certains de nos compatriotes avec qui nos compatissons se retrouvent dans des cas de déplacés nous sommes en train de solliciter c'est que le gouvernement prenne cette question à bras le corps mais les jeunes oiseaux qui se battent jour et nuit pour la défense de la patrie qu'on appelle les vdp c'est-à-dire le volontaire pour la défense de la patrie mais également les institutions notamment militaires les fardc et quelques pays amis qui ont nous qui nous ont envoyé des mercenaires ici des instructeurs pour former nos fardc et à ce niveau là je trouve que la victoire est de notre côté les ministres rwandais des affaires étrangères pour lui répondre c'est-à-dire s'il y a besoin de dialogue nous devons dialoguer avec les rwandais et pas l'1 23 parce que l'1 23 ne sont que des petits bandits des supplétifs qui n'ont aucun pouvoir de se mouvoir des dans la région ici et l'aspect réellement les oiseaux les nous ont prouvé que cette guerre ne peut pas durer une semaine c'est une bonne volonté une bonne organisation mais non l'hypocrisie de ses chefs d'état ici parce que je dois vous le dire peut-être avant d'entamer une autre question l'1 23 représente quelle menace aujourd'hui ils ont quelle force pour qu'elle soit combattie par autant d'armées qui sont en train de venir vous avez la monusco qui vient de lancer avec les fardc une opération conjointe nous avons les assez ici qui avait une mission offensive de venir se battre pour établir la paix et la sécurité dans la région de l'est nous avons les fardc ici nous avons des mercenaires nous avons autant autant de contagiants militaires et la sadek qui est en cours finalement l'1 23 à quelle puissance militaire pour qu'il soit combattie par autant d'armées je pense qu'au delà de la diplomatie nous devons mettre les cartes au clair pour prouver insuffisance que ce groupe ici doit être soutenu soit par tous ces pays de la sous-région ici et par la communauté internationale parce que c'est inadmissible qu'un petit qu'un petit groupe de terroristes comme ça soit considéré comme si c'était une armée professionnelle qui ne peut pas être vaincu par les armes mais la question christophe quand vous dites que vous n'allez pas dialoguer avec les m23 plutôt qu'avec les rwandais pourquoi les rwandais y a-t-il un problème avec les rwandais absolument c'est quoi c'est parce que nous devons nous pour pour mieux dialoguer avec les rois pour mieux dialoguer il faut dialoguer avec les rwandais nous devons poser à la question la question aux rwandais et à ces institutions qu'est-ce que vous venez chercher chez nous parce que c'est qu'ils viennent peut-être chercher par la guerre on peut les arranger pas papa par la négociation par la diplomatie par les échanges commerciaux les bonnes relations diplomatiques et nous ne trouvons pas vraiment un véritable alibi des rwandais de prendre à chaque fois les armes alors que nous avons des frontières naturelles et c'est de là que le président de la république dans son souci de voir que la la région de grand lac pourrait être une havre de paix il est surpris malheureusement que ces pères ne n'ont pas fait confiance ils ont utilisé et l'hypocrisie comme ils l'ont toujours fait parce qu'ils ont déjà défié je crois trois présidents de la république chez nous ici nous c'est venu était président depuis 86 qu'à gamme et depuis 1998 et aujourd'hui ils ont défié les présidents mouboutou ils ont défié le président kabila les pères kabila les fils et aujourd'hui ils ont avec le président tshisekedi sont c'est que ce sont des gens qui sont insatisfaits et la seule manière pour nous de penser à la paix le président dali l'a dit nous pensons que peut-être s'il y aura des idées qui vont nous pousser à reconstruire un myrrhe séparateur entre le rwanda et la solution ça pourrait être véritablement des solutions parce que tant que nos frontières sont pour eux ici nous n'avons pas assez d'effectifs pour contenir le long des frontières et c'est de là que les rwandais profitent et l'ouganda pour faire certaines incursions venez piller les ressources du sol et du sous sol vous avez suivi même la problématique avec les lacs édouard ou certains de nos pêcheurs sont et se retrouvent au rwanda n'y connaissa pas très bien les limites des lacs de leur côté aussi les l'air aussi traversent et du coup il ya ces véritables problèmes mais si nous nous traçons au moins un mire qui pourrait nous séparer ça pourrait peut-être une une des solutions pas à 100% mais qui peut nous aider quand même à ce que nous puissions établir le respect la dignité entre les peuples mais également que nous puissions nous rassurer que chaque peuple vit chez lui nous avons tenté à plusieurs reprises vous avez suivi que nous avons toujours un pays qui est très hospitalier les rwandais sollicités qu'ils viendront chercher les fdl ici on les a ouvert la porte ils ne nous ont même pas montré un seul groupe d'euf de l'air qu'ils avaient capturé ici en 2009 avec ce qu'on avait appelé une opération de 2009 qui a poussé derrière messieurs vitale caméret à démissionner de l'assemblée nationale les rwandais ne nous ont jamais montré un groupe de fdl qu'ils avaient capturé vous trouvez les 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 le le les le les les le les 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 le les voisins avec qui nous nous retrouvons qui sont insatisfaits nous nous leur avons tout donné les présents tshiseké dit leur d'ailleurs proposé la signature de certains bons contraires dans les cadres des ressources miniers mais ne sont toujours pas satisfaits ils ont préféré la voix des armes et nous 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 sommes suffisamment préparés aujourd'hui parce que le temps de fuir la guerre est désormais révolu. On va faire face et le peuple va résister jusqu'à ce que nous puissions nous rassurer, que nous allons nous en finir avec le 1-23 et le Rwanda qui est l'air parrain. D'accord. On parle également de cette actualité. En tout cas, il faut préciser d'abord qu'il y a un calme précaire qui règne ce mardi matin dans le combat de Kibumba et Bouumba au nord du territoire de Niragongo, au nord Kivu. Ces entités ont vécu des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 lundi. Aucune détonation n'est attendu ce mardi dans la partie nord du territoire de Niragongo après des tirs d'artillerie lourdes qui ont posé lundi l'effort de ce rebelle du M23-19 sur ses locaux. Il faut par ailleurs ajouter que jusqu'à présent, les FRDC ne sont pas encore exprimés sur l'évolution de la situation ces derniers jours. Cependant, le général d'armée, Christian Chiu, est arrivé lundi soir à Goma. Selon l'armée, sa présence va booster la détermination des FRDC à défendre la nation face à l'agression rwandaise. Bon, merci beaucoup d'abord pour cette bonne nouvelle qui n'est pas de détonation d'armes parce que vous savez, la dernière ligne de front qui protège la ville de Goma est à la limite avec les camps des déplacés de Cagnaroutchina, les camps des déplacés de Don Bosco et celui de Moudja. Donc, nos populations, au-delà d'avoir fui la guerre de leurs villages respectifs, ils se retrouvent également la paire au ventre parce que l'ennemi envahit encore les zones dans lesquelles ils ont trouvé refuge. Et malheureusement, nous sommes très désolés que le CCLF aujourd'hui n'a pas pu produire les fouilles. Et c'est là que j'ai dit qu'il y a un véritable échec de toutes les négociations, mais également de toutes les démarches diplomatiques qui ont été envisagées par le chef d'État de la sous-région. Et moi, je trouve que c'est véritablement naïf de continuer à croire aux démarches diplomatiques, des dialogues ou des négociations parce que tout cela a prouvé les limites. Nous avons aujourd'hui, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, une quarantaine d'accords qu'on a déjà signés dans le cadre des sécessions, des hostilités dans la région d'Ikivu. Et aujourd'hui, je ne vois pas si on signerait un énième accord, produirait encore des fouilles. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en face d'un groupe des insatisfaits qui ont un autre agenda très caché que celles qui sont en train de brandir à la face du monde. Et voilà, pour entamer cette actualité d'accalmie, je dois revenir sur l'actualité d'hier dans la ligne de front où la ville de Goma se vit être victime de la coupure d'électricité de la société Virunga SRL avec le bombardement des rebelles, des terroristes du 1-23, malheureusement, qui a touché les câbles qui alimentent la ville de Goma. Et ça, ça fait partie véritablement des graves violations des droits de l'homme parce que, vous savez, l'électricité actuellement contribue dans les industries, dans les hôpitaux, mais également dans le cadre de la sécurité et de l'informatique pour ceux qui utilisent l'électricité ou l'énergie en général. Et moi, à mon niveau, c'est calme aujourd'hui. Ils rentreraient dans le cadre d'une certaine trêve pour réparer rapidement ces câbles-là, mais ce n'est pas de la bonne volonté des belligérateurs qui sont sur la ligne de front. Mais comme je l'ai dit, lorsque les rebelles sont en débandade, ils produisent toujours des actes de violation grave des droits de l'homme et d'habits des droits humains. Et c'est la position dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Donc, je demanderai aux efforts de ces, mais également à ces jeunes résistants, de ne pas baisser la pression. Ils doivent continuer à accentuer sur l'accélérateur pour nous rassurer que l'ennemi doit jeter les éponges, l'ennemi doit se retrouver là qu'il entre les pattes. Et je vous assure que nous sommes à quelques mètres de la victoire de Noé Fardessé. La présence du chef d'état-major général ici, comme je vous l'avais dit, en tout cas, je sais qu'il ne sortira pas ici sans lancer officiellement les onfassives contre les ARDF qui vont se retrouver entre les murs parce que toutes les voies de négociation ont été effectivement violées ou boycottées par les rebelles du 1-23. Parce qu'il est à souligner que dans le sommet de Luanda, il a été demandé à tous ces rebelles, si réellement ils se reconnaissent comme rebelles congolais, de se replier dans les anciennes positions de Sabino et de Tchanzo. Comme ils ne l'ont pas fait, c'est-à-dire qu'il y a un autre agenda qu'ils cachent, que nous devons découvrir. Et si, et c'est là, on ne peut pas les découvrir par les dialogues, on doit les découvrir réellement par l'avancée militaire qui doit produire des résultats. Parce que bientôt là, on a les élections qui pointent à l'horizon. Nous devons nous rassurer que toutes les Congolaises et Congolaises doivent se retrouver, doivent participer à ces élections. et c'est de la mission et la responsabilité de l'État et des forces armées de la RDC. Message aux forces armées de la RDC, monsieur Mouissa. En tout cas, à notre niveau, nous continuons à réitérer nos vifs soutiens massifs aux forces armées de la RDC qui se comportent aujourd'hui très bien plus que jamais à la ligne de front, dans l'administration et même dans son administration judiciaire. Et moi, je pense que les rebelles n'ont que deux voies. Soit de se rendre auprès des RDC, soit de se décibire la puissance des forces armées qui vont se retrouver dans peu de temps en récupérant toutes les zones qui sont occupées. Et s'ils ne se replient pas, en tout cas, ils seront concis. Ils vont regretter même l'opportunité qui leur avait été offerte, celle de discuter avec le gouvernement à travers les mécanismes qui sont déjà mis en place, notamment les PDD-CRCS, parce que les dialogues directs qu'ils réclament, ils ne les retrouveront pas parce que c'est le Rwanda qui les représente dans tous les sommets et nous, avec les terroristes, on ne les négocie pas et on ne les négociera jamais. Merci. Mesdames et messieurs, fait de cette en-petit, monsieur Christophe, on s'écoute à votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone pour les nombreux congolaises et congolaises qui nous suivent à travers le monde, ils peuvent nous contacter sur le plus de 143, 9 à 9, 83, 35, 860. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir regardé. Passez une bonne journée. Bye bye. Merci.